Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce dimanche 21 janvier, représentant le président de la République, le Premier ministre René Delarbaoui prend part. Aujourd'hui, au troisième sommet du G77 plus Chine, à Kampala, Nouganda, objectif insuffler une nouvelle dynamique à la coopération Sud-Sud. A Kampala, où les propositions du président de la République en faveur de la sécurité, la stabilité, la lutte antiterroriste, la gestion des catastrophes naturelles dans la région ont été saluées par les États membres du mouvement des non-alignés au terme des travaux du XIXe sommet. Et à l'occasion, le chef de l'État appelle le mouvement des non-alignés à plaider en faveur de la cause palestinienne. En Palestine, où l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit, en frôle désormais la barre des 25 000 martyrs, la situation humanitaire est chaotique. Au Maroc, 111 manifestations enregistrées dans une soixantaine de villes contre la normalisation engagée par le Marzène avec l'occupant sioniste et en soutien avec le peuple palestinien à Raza. Chez nous, lancement de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur ainsi que sa plateforme numérique dédiée à l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur. Et puis en sport, football, deux buts partout, score de parité hier entre la sélection nationale et le Burkina Faso en Côte d'Ivoire. La fédération algérienne de football introduit officiellement une réclamation auprès de la CAF pour protester contre les arbitres en charge de la VAR lors du match. Iwalid, on commence avec les condoléances du Président de la République. Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté hier ses condoléances à la famille du défunt le général-major Hassan Slimane, ancien adjoint du commandant de la 6e région militaire. Décédé jeudi dernier, después d'une maladie chronique, autre condoléances, celle du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, qui a assisté hier après-midi au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international Huaribou Medienne à la levée du corps du défunt et la récitation de la Fethiha. Le Président de la République, représenté par le Premier ministre au 3e sommet du G77 en Chine. Plus la Chine, Kabrit Kampala toujours, le sommet ambitionne de renforcer la coopération entre les pays du Sud dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, de la lutte contre les changements climatiques, l'élimination de la pauvreté et l'économie numérique. A Kampala, où le rôle pionnier de l'Algérie sous la conduite du Président de la République a été salué dans les documents fidaux sanctionnant le 19e sommet du mouvement des non-alignés, un sommet qui a pris fin hier, le Président de la République, qui était représenté toujours par le Premier ministre Nadella Abawi, le rôle pionnier de l'Algérie dans la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent, ainsi que son initiative de création d'un fonds africain spécial dédié aux catastrophes dues au changement climatique. Soraya Roslana. Le communiqué final du sommet, la déclaration de Kampala, a également souligné l'attachement des membres du mouvement des non-alignés aux valeurs et principes fondateurs du mouvement, sur lesquels avait insisté le Président de la République dans son allocution lue en son nom par le Premier ministre Nadella Abawi. L'accent a également été mis sur la question du Sahara occidental et la défense du droit des peuples à l'autodétermination. Concernant la cause palestinienne, les membres du MNA ont appelé à l'unanimité dans leur communiqué final à intensifier les efforts pour que l'État de Palestine devienne membre à part entière de l'ONU, une revendication pour laquelle le Président de la République n'a eu de cesse de plaider. Les membres du mouvement ont aussi condamné l'agression sioniste incessante contre le peuple palestinien, appelant à une action d'urgence pour faire cesser l'agression le déplacement forcé des Palestiniens et assurer l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de raza. La situation dans la bande de raza sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette émission. Mais en attendant, l'Algérie a démenti via le ministère des Affaires étrangères formellement des allégations dénuées de tout fondement relayées par un prétendu site de l'Alliance des États du Sahel et faisant part d'une initiative algérienne sur la résolution de la crise au Mali à l'occasion du sommet du mouvement des pays non alignés à Kampala. Selon ce site, l'Algérie aurait introduit dans le document final du sommet des dispositions se rapportant à l'accord de paix et de réconciliation au Mali essu du processus d'Alger. A ce titre, le ministère des Affaires étrangères note que la délégation algérienne dément formellement avoir pris une telle initiative. Tout ce que le document final de Kampala comprend comme langage à propos de la crise malienne a été adopté depuis la réunion ministérielle de Bakou du mouvement des pays non alignés. Ce langage appartient en propre au mouvement des non alignés et l'Algérie n'est intervenue à aucun moment dans sa formulation, ajoute le communiqué du ministère des Affaires étrangères. A Kampala, la cérémonie de clôture du sommet des non alignés s'est déroulée en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a affirmé depuis Kampala que le droit du peuple palestinien à construire son propre état doit être reconnu par tous et que tout déni était inacceptable. Je cite, cela prolonger indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure, je cite, pour la paix et la sécurité mondiale, a-t-il déclaré. La Palestine, justement, avec l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, en frôle désormais la barre des 25 000 martyres. Le nombre de blessés dépasse les 62 000. En l'espace de 24 heures, 14 massacres ont été commis par l'occupation sioniste, faisant 165 martyres et de 180 blessés. Le nombre de disparus dépasse les 7 000. Grande mobilisation également en faveur de la Palestine. Au Maroc, cette fois-ci, les Marocains sont sortis et ont répondu présents à l'appel de l'instance marocaine d'appui aux enjeux de la nation, en solidarité avec Raza et toute la Palestine. Plus de 11 manifestations tenues dans quelques 60 villes marocaines, brandissant les banderoles, exprimant leur solidarité avec les razaouis et dénonçant les massacres commis par l'entité sioniste. Les manifestants ont appelé le Marzène à mettre un terme à la normalisation avec le régime d'apartheid sioniste. Et justement, à propos toujours du Maroc, les autorités marocaines ont annoncé l'interdiction d'une manifestation prévue ce dimanche à Casablanca contre la cherté de la vie, les restrictions aux libertés et la normalisation avec l'entité sioniste, ont affirmé les organisateurs dans un communiqué. Mise en examen pour corruption passive et abus de confiance, le journaliste marocain de BFM TV, Rachid Mbarki, a admis avoir reçu entre 6 000 et 8 000 euros pour diffuser des sujets orientés, pour servir les intérêts de pays comme le Maroc, pointé du doigt aussi dans ce scandale. Les activités d'une société dont la désinformation au profit de différents clients dans le Maroc, décryptage avec l'Ahsène Nabulsan, journaliste et analyste politique. Il a été contacté par Karim Ahsnaoui. L'affaire Mbarki n'est pas un cas isolé, flotteur lié à un vaste projet de tromperie élaboré par les renseignements marocains en coordination avec certains partis, notamment israéliens. Cet avis révèle que la politique du régime marocain est basée sur l'achat, sur la corruption, ce qu'il manque toujours d'arguments et de preuves sur de nombreux dossiers, notamment son invasion de Sahara occidental, qui fait bien entendu partie de ces dossiers sur lesquels Rachid Mbarki a trombé et manipulé l'opinion publique. A noter par exemple même que les autorités berges ont récemment révélé qu'elles faisaient, face à une organisation criminelle dirigée par les renseignements marocains, le but d'influencer des décisions du Parlement européen. Il existe des liens entre le scandale Mbarki et les affaires finales intérieures qui ont éclaté auparavant. C'était le décryptage de l'Ahsène Nabulsan, journaliste et analyste politique. Il était contacté par Karima Hasnavi. La Fédération algérienne de football a introduit officiellement une réclamation auprès de la Confédération africaine de football au sujet de la prestation de l'arbitrage à l'occasion du match Algérie-Burkina-Faso. C'était hier pour la deuxième journée du groupe D de la canne ivoirienne qui se soldait par un score de parité de vue partout, tout en saluant les efforts consentis pour rehausser le niveau d'organisation de l'événement continental. La Fédération algérienne de football regrette les imperfections. Ce constatait, la FAF ne comprend pas pourquoi la commission d'arbitrage de la FAF désigne le même arbitre de la VAR que lors du premier match, ce qui suscite des questions légitimes sur l'inopportunité d'une telle désignation, d'autant plus que des actions litigieuses durant la rencontre n'ont pas été relevées par les arbitres de la VAR concernant les fautes commises sur nos joueurs. Lancement hier de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur ainsi que sa plateforme numérique dédiée à l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur. Le processus d'obtention de la carte de l'entrepreneur se fait à 100% en ligne. Quelques clics seulement permettront à toute personne exerçant une activité libérale de travailler dans un cadre réglementé et de bénéficier en conséquence d'avantages fiscaux et d'une couverture sociale. L'Agence nationale de l'auto-entrepreneur permet à toutes les personnes exerçant une activité libérale de travailler dans un cadre légal de bénéficier d'avantages fiscaux et d'une couverture sociale. Yassine El-Mahdi Walid ministre de l'économie de la connaissance des start-up et des micro-entreprises. Le lancement de cette agence permettra à beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des activités génératrices de revenus de pouvoir bénéficier d'un statut dans la société de pouvoir bénéficier également d'un cadre fiscal extrêmement avantageux de payer 0,5% d'un profitateur unique. L'auto-entrepreneur permettra également d'avoir la sécurité sociale, l'ouverture d'un compte bancaire commercial et l'exercice des activités chez soi. Il n'y a pas de limite d'âge. L'inscription se fait en ligne sur le site web ana.dz A-N-A-E.D-Z. Le titulaire de ce statut est illigible à toutes les formules de financement, notamment la finance islamique. Aucun diplôme ou formation ne sont exigés aux candidats à ce statut. Les salariés peuvent avoir une cotisation au niveau de la CASNAS, exception faite pour les fonctionnaires de la fonction publique. Aujourd'hui, ceux qui travaillent dans le lancement supérieur ont déjà la possibilité de cumuler des fonctions dans le secteur économique. Le reste, il y a actuellement un projet d'amendement du code de la fonction publique pour leur permettre de cumuler des activités en parallèle. Pour les domaines d'activité de l'auto-entrepreneur sont concernés entre autres le conseil, l'expertise, la formation, les services numériques et les prestations à domicile. Les auto-entrepreneurs profiteront d'un régime fiscal préférentiel à condition de ne pas dépasser 5 millions de dinars de chiffre d'affaires durant trois exercices consécutifs. Et dans la perspective de la tenue du Forum international des pays producteurs et exportateurs de gaz prévus à Alger du 29 février au 2 mars prochain. Nous intéressons ce matin au grand redéploiement de Sonatrac dans cette conjoncture favorable d'ailleurs au gaz algérien. Renforcement de ses exportations vers l'Europe, regain l'intérêt des investisseurs étrangers pour l'exploration en Algérie et surtout la dernière visite du PDG du groupe en Libye. Elle marque la reprise des activités de Sonatrac dans ce pays Djawidaz. L'objectif de cette visite est double, formaliser tout d'abord la reprise des activités du groupe Aradamès, renforcer davantage la coopération entre les deux compagnies pétrolières nationales des deux pays par de nouvelles activités dans l'exploration gazière et pétrolière. Sadiqi Abdelhamen, expert en question énergétique. L'intervention du groupe Sonatrac s'inscrit dans son axe stratégique dans une activité du cœur de métier qui est bien sûr celle de l'exploration et celle également de la réalisation qui se situe bien sûr en amont la chaîne de valeur de la filière énergie. C'est un choix stratégique. Investissement étranger, évidemment, l'intérêt des investisseurs est grandissant avec une demande mondiale en progression pour le gaz naturel. C'est le but en tout cas du groupe italien EUNI, un groupe déjà partenaire avec Sonatrac et qui veut renforcer davantage ses investissements en Algérie. Même intérêt exprimé par le géant américain ExxonMobil, Mendouche Bardet, expert en énergie. C'est un très bon signe qu'il y ait la plus grande société dans le monde suivie de la deuxième qui est Chevron qui est américaine qui s'intéresse au domaine minier algérien. Ce genre de société ce sont des contrats de long terme. Cela veut dire que nous avons pour le cas de l'Algérie de beaux jours devant nous. A l'horizon 2040, le gaz prendra en charge 24% des besoins mondiaux en énergie, 12% de plus en 2050. Ces chiffres confortent le groupe de Sonatrac comme partenaire incontournable dans ce contexte énergétique mondial. Et pour clore l'éponge de cette édition Solidarité avec le peuple palestinien, retour ce matin sur le concert qui a eu lieu hier à l'Opéra d'Algérie en solidarité avec le peuple palestinien intitulé « P pour la Palestine, la salle était archi-grands, archi-cambles, tous sont venus apporter leur soutien à la cause palestinienne. » C'est Ali Fares. Plus de 150 artistes étaient présents pour rendre hommage à la Palestine avec trois orchestres. L'orchestre symphonique, l'orchestre andalou, la chorale polyphonique et le ballet de l'Opéra d'Algérie. La soirée a été dirigée par deux chefs d'orchestre, le maestro algérien Lotfi Saidi et le maestro syrien Mizaq Barboudaryan. « Pour le moment, le peuple palestinien a besoin de notre voix, a besoin de notre solidarité. Nous, on a besoin de dire à tout le monde ce qui se passe en Palestine. Pour ça, on doit être sur la scène, on doit faire la musique, on doit dire notre parole avec la musique. Parce que ça, c'est notre mission, ça, c'est notre travail. » Asma'Allah était fière et émue d'être présente pour rendre hommage à la Palestine. Franchement, en tant qu'artiste, je reste très très émue et très triste par rapport à cette situation et ce génocide. On souhaite tous que la Palestine retrouvera sa liberté. Kousaïla Adjala a présenté la chanson « Palestine » de Feu Mohamed El-Badji. Il trouve que cette chanson est toujours d'actualité. Les artistes et le peuple algérien continueront à exprimer leur solidarité au peuple palestinien contre l'agression sioniste. Et c'est sur ces notes que prend fin cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.